bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver ce dimanche comme tous les dimanches pour la Minute Muay Thai by André Zetoun je m'appelle André Zetoun je pratique et j'enseigne le Muay Thai depuis de plus de longues années aujourd'hui on va voir une technique particulière c'est le high kick le face kick le head kick comme vous voulez coup de pied dans la tête un bon coup de sabbat dans la tête on va voir ça tout de suite donc on va voir une technique très spectaculaire une technique très utilisée une technique très appréciée des nakmoué des entraîneurs des spectateurs des téléspectateurs du public de tout le monde le fameux high kick alors il y a des nouveaux mots maintenant on dit le face kick ou le head kick donc c'est un coup de pied très utilisé dans tous les arts martiaux enfin presque tous notamment le Muay Thai puisqu'on parle de Muay Thai aujourd'hui donc on va voir ce coup de pied spectaculaire alors il existe en attaque en contre en contre attaque jambes avant jambes arrière alors c'est un coup qui vient percuter la tête on a dit tout à l'heure qui vient percuter la tente le menton la gorge la carottier d'ici ça peut aussi venir percuter les méninges bon ben une fois sur deux ou une fois sur trois c'est quand même le chaos alors si c'est pas le chaos c'est le knock down ça veut dire mais qui tombe il se relève quand même après dans sa tête il boite quand même il est là oh c'est la fête de l'humain d'accord donc voilà c'est un coup de pied extrêmement spectaculaire très utilisé recherché par tous les nakmoué il ya très peu de nakmoué qui n'essaient pas ce coup de pied parce que parce que parce que c'est parce qu'on a tous envie de placer ce coup et que ça fonctionne ça fonctionne pas tout le temps parce que il faut surprendre quelqu'un qui en face de vous et qui est en bonne santé qui est bien préparé rappelez vous quand même votre adversaire est toujours bien préparé normalement ok donc c'est un coup de pied qu'on va venir travailler avec la jambe avant et la jambe arrière un truc important très important éviter de faire cette faute que je vois assez régulièrement même sur certains boxeurs qui sont quand même qui ont un bon niveau c'est d'avancer en ligne droite pour mettre un coup de pied circulaire au visage si vous avancez en ligne droite que vous mettez beaucoup de tension dans la jambe et vous faites un mouvement circulaire avec le bassin et le pivot vous allez vous retrouver le cul par terre pourquoi parce que vous avancez en ligne droite il faut pas en ligne droite il faut essayer de travailler latéralement à gauche ou à droite donc si vous avancez en ligne droite encore une fois je répète et que vous mettez beaucoup de tension de la vitesse et de la force et vous levez la jambe vous retrouvez de cette manière en fait vous êtes sur la même ligne vous êtes aligné sur la même ligne et forcément vous tombez donc c'est pourquoi je vous propose de faire un petit pas ça peut être un petit pas léger latéral ça peut être 2 3 cm ça peut être 5 cm même beaucoup plus ça peut être aussi de ce côté là c'est à dire prendre l'appel de ce côté là pour mieux repartir ici voyez alors forcément je me déplace à gauche j'envoie la jambe droite et là je balance ici je suis là et c'est ne pas trop loin non plus pour surprendre ok n'oubliez pas que si vous travaillez avec la avec le bas du tibia c'est quand même mieux il ya plus de chance de percuter on va le dire j'aime pas dire trop ce mot là mais de percuter violemment la tête de votre adversaire ça reste quand même de la boxe on est ici 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 je balance ce qui est sympa aussi c'est travailler avec la jambe avant parce que son temps entre ma jambe avant et mon adversaire il n'y a pas beaucoup d'espace donc son temps de réaction va être beaucoup plus court et donc là je peux surprendre par exemple je suis ici boum et là je balance donc là je suis ici et là je peux surprendre avec la jambe avant ici là je suis là et là je balance je peux préparer mon attaque avec une petite feinte j'envoie mon direct j'envoie un petit couplet comme ça tout pourri histoire de feinter ici et là sans préparation je balance la hanche sans préparation je balance ma jambe ici voyez donc je m'aide avec les doigts et sans faire le step ici je m'en prie ici et là ça surprend terriblement votre adversaire parce que son temps de réaction il n'a pas eu le temps de lire mon attaque ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps d'enregistrer ce qui se passe donc c'est très très bien de travailler avec la jambe avant mais de toute façon d'une manière générale c'est génial de travailler la jambe avant alors vous faites la jambe avant avec le petit step par exemple on est là boum poussant le step là ici boum ici faites les deux encore une fois c'est une question d'émotion une question de sentiment une question d'anticipation de réflexion ça peut être aussi de manière très spontanée sans préparation sans rien boum on balance comme ça et très souvent quand c'est de manière spontanée ça fonctionne quand même des fois on réfléchit pas on est là boum on balance un high kick un low kick et là votre adversaire n'a pas eu le temps de le bloquer pourquoi parce que c'était pas préparé votre adversaire il n'a rien senti venir il n'a rien pu dire il n'y a pas eu de préparation c'était tout naturel ça va super vite c'est ça la boxe il faut surprendre rappelez-vous encore une fois low kick donc ici il faut bien monter alors le high kick c'est comme la middle jambe d'appui elle est tendue comme ça la jambe d'appui et votre chambre elle est comme ça tendue en fait ça fait verticale horizontale donc encore une fois la jambe elle est verticale donc votre corps est là essayez de ne pas pencher le corps ok et la jambe avec laquelle vous frappez elle est comme ceci donc on monte bien sur la pointe des pieds et le fait de monter sur la pointe des pieds ça vous permet de pivoter c'est ça donc bien envoyer la hanche faire une belle rotation de la hanche avec les flancs l'épaule essayez de tirer avec les épaules ici ça tire ici alors de manière très harmonieuse sinon ça fonctionne pas il faut que ce soit il faut qu'il y ait une belle coordination entre le bas et le haut et le bas pour avoir un bon mouvement fluide et puis quand même agréable à regarder quand même parce que les boxeurs qui sont techniques qui sont bois regarder franchement on adore ça il ya des boxeurs qui sont vilains et efficaces on dit rien parce qu'ils sont efficaces mais si un boxeur il est vilain et en plus il n'est pas efficace dis donc hein bon donc ici on est là donc comme je l'ai dit tout à l'heure on essaie de préparer on peut faire ça d'une manière spontanée et là on monte et il faut bien tirer alors très souvent ce qu'on me dit c'est ouais mais j'arrive pas à lever la jambe patati patata bon déjà il faut s'entraîner parce que les choses elles n'arrivent pas comme ça je sais que on est dans une période dans une ère où les gens ils sont très très pressés ils sont impatients de d'apprendre très vite tous les trucs parce qu'ils pensent qu'en cliquant sur un sur quelque chose la magie elle va s'opérer effectuer tout de suite il faut d'abord s'entraîner et surtout bien comprendre la mécanique du corps humain il faut se rappeler que 33% du poids du corps humain ce sont les jambes 33% c'est les jambes donc si vous mettez du poids à lever la jambe ça veut dire si vous mettez trop de tension la jambe elle est lourde la jambe elle fait mal si vous mettez de la vitesse elle fera quand même mal elle fera toujours mal si vous mettez du poids et pour la lever c'est galère et en plus ça crève ça fatigue ça tombe de l'énergie mais si par exemple j'allais partir donc il faut ne pas mettre de tension il faut ne pas mettre de pression laisser partir la jambe donc jambes arrière ou jambes avant avec préparation petite tête ou pas on envoie directement la jambe on envoie directement la jambe ça veut dire sans préparation on peut préparer à l'avance un petit low kick petite feinte c'est bien aussi parce que ça surprend après pour ceux qui sont vifs ceux qui sont agiles ceux qui sont quand une très très belle vitesse d'exécution une rapidité d'exécution ils peuvent faire le high kick on envoie moi je me rappelle de Ramon Lekers Rob Kamann qui sait qu'il y a Samy Salah aussi il met des poids high kick de toute façon moi j'adore Samy Salah donc ici moi par exemple d'une manière naturelle je suis souple mais j'ai toujours travaillé depuis 40 ans donc ici là on peut surprendre et on balance le high kick ici bien comme ça alors ça peut être un high kick typiquement muetai donc on est là là on balance et ça peut être aussi un high kick surprenant qui peut monter et descendre mais ça peut être aussi un high kick sans la hanche je sais vous allez me dire ah ouais c'est bizarre mais ça existe on est là par exemple on surprend et en fait on vient percuter avec le tibia la tête on est là ici ici on est là ici et là ça surprend alors c'est pas véritablement un coup de pied fouetté c'est sans la hanche mais ça reste du moins d'ailleurs on surprend on est comme ça ici il apprend de l'enchaîner derrière vous voyez donc il existe ça merci Steven merci Henri voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de clic oh là là je m'abonne oui n'oubliez pas de la partager de la liker c'est très sympa on partage la même passion qui nous anime à tous à vous à moi à maman à Steven à mon fils à tout le monde à tous les amoureux du beau geste voilà merci de nous suivre tous les dimanches merci pour vos beaux messages merci 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 encore une fois vous avez vu moi tous les dimanches je vous remercie parce que je sais que vous prenez le temps d'écrire des beaux messages je voudrais remercier l'île de la réunion je voudrais remercier le Maroc la Tunisie la Belgique la France et la province je voudrais remercier le Luxembourg je voudrais remercier Israël Malte les Etats-Unis parce que je sais que je suis pas mal suivi aux Etats-Unis l'Espagne l'Italie encore une fois plein de pays je sais qu'ils me suivent parce qu'ils m'envoient des beaux messages le Canada le Canada l'Australie de Nouvelle-Zélande voilà tous ces pays et l'Algérie bien sûr parce que là les Algériens je sais ils me disent toujours Maître Zéton c'est un plaisir ça fait plaisir et je les adore merci merci à tous et à toutes parce que je sais que vous me suivez tous les dimanches je vous souhaite un super dimanche gardez 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 la banane toujours on est positif et essayez toujours de vous positionner vers là où il y a la lumière la lumière il faut qu'elle rentre vers vous et quand vous avez la lumière les gens ils viennent vers vous moi taille mon vôtre on 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 on